Pourquoi les Africains n'aiment pas lire ? Sans le développement de la lecture, l'Afrique ne se développera pas, selon de nombreux experts. Depuis quelques années, des études ont permis d'avoir des éléments de réflexion sur la signification de la lecture en milieu africain. En fait, ces éléments de réflexion permettent de constater que la lecture apparaît comme un élément totalement étranger au système culturel africain. En bref, les Africains n'aiment pas lire. Mais la lecture des livres peut-elle contribuer à la libération de l'Afrique ? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Africuture Livresque, l'arme fatale de libération du continent, c'est notre grande interrogation ce mardi. Les Africains ne lisent pas, certains l'affirment. Quelqu'un a d'ailleurs déclaré que la meilleure façon de cacher une chose à un Noir, c'est de la mettre dans un livre. Les plus frileux aux stigmatisations s'en sont naturellement offusqués. Les Africains et les Noirs en général n'aiment-ils vraiment pas lire ? Clichés ou réalité, nous nous interrogeons. Bon nombre de phénomènes humains peuvent s'analyser sous l'angle anthropologique pour mieux en comprendre les tenants et surtout les aboutissants. En effet, les origines historiques et culturelles des peuples permettent en général de trouver des explications plausibles aux réalités actuelles. Déjà, est-ce fondé ? Est-ce qu'on peut raisonnablement statuer de ce que les Africains n'aiment pas lire ? A-t-on des indicateurs factuels, statistiques et empiriques pour valider une telle assertion sans verser dans la stéréotypie et même l'essentialisme ? Chacun des lecteurs de ces lignes, ou alors ceux qui vont nous écouter ce matin, pour ceux qui d'ailleurs y arriveront, peut déjà répondre à cette interrogation sous le prisme de sa réalité personnelle, mais aussi de celle de son entourage. Plutôt que d'avoir la prétention d'apporter des réponses à ce questionnement, choisissons de le prolonger. Combien d'heures en moyenne les Africains se consacrent-ils à la lecture ? Allez voir. Combien d'ouvrages chacun des lecteurs du présent article lise par mois et par an ? Combien sont actuellement en train de lire un livre ? Combien fréquentent régulièrement une bibliothèque ou une librairie ? Combien achètent des journaux chaque semaine ? Combien prennent la peine de lire les articles et autres documents sur Internet en lieu et place des vidéos gags, des anecdotes stupides et des ragots des égouts ? À quand remonte la dernière lecture d'ouvrage de chacun d'entre nous ? Tout cela ne sont que des interrogations. Comment expliquer l'absence ou la rareté des bibliothèques en Afrique et quand elles existent, malgré la pauvreté des rayons ? Comment expliquer qu'elles soient autant désertées au profit des bars et des lieux de loisirs où l'on dépense chaque jour l'équivalent de plusieurs livres et surtout de plusieurs journaux et quotidiens ? Comment expliquer, au-delà des prétendues contraintes financières, que la presse africaine ait autant de mal à exister, faute de lecteurs ? Pourquoi y a-t-il si peu d'auteurs africains et quand ils sont d'origine africaine, combien sont auteurs d'œuvres au contenu réellement africaine et non calqués sur des réalités, visions et intérêts occidentaux ? Mesdames, Messieurs, nous nous interrogeons. Dans les faits, on peut affirmer que la lecture n'est pas le passe-temps favori des Africains dans le sens de la majorité. Eh bien, dans notre réalité quotidienne, près de 80% des commentaires et autoréactions aux articles et sans oublier à nos émissions, proviennent de ceux qui ne les ont pas souvent écoutés ou alors n'ont pas réellement lus, parfois même n'ont pas lu le titre et se versent immédiatement, Mesdames, Messieurs, à la critique. Faciles à détecter par la nature des commentaires, certains auteurs des commentaires, d'ailleurs les plus longs et les plus radicaux dans le sens contestataire, finissent par nous avouer qu'ils se sont contentés de lire tout simplement le titre sans absolument rien avoir compris. Allez savoir. L'histoire conventionnelle nous apprend que les premières traces d'écriture datent d'environ 6000 ans et trouvent leur source en Mésopotamie, région actuelle de l'Irak, et en Égypte antique noire. Or, si l'Afrique est citée comme l'une des premières sources d'écriture, il va sans dire que la culture de la lecture étire également ses origines. Si on écrit, eh bien Mesdames, Messieurs, c'est bien pour qu'on lise. Parmi les thèses qui attestent que les Africains ne lisent pas assez, certaines indiquent que l'origine serait la tradition orale, ce qui n'est que partiellement vrai, car celle s'y était essentiellement utilisée, et bien comme ça, on va le dire, pour des histoires contées le soir autour d'un grand feu. La source de toutes les sciences et connaissances étant africaines, il est inconcevable que la lecture n'ait pas fait partie de la civilisation originelle de l'Afrique. Les facteurs explicatifs, eh bien, du peu d'intérêt des Africains pour la lecture réside donc nécessairement ailleurs. Sans vouloir épuiser la question, vu que notre préoccupation est ailleurs, dans le cadre des présentes lignes, il apparaît plausible d'identifier l'une des principales origines à cette carence dans les périodes de l'esclavage à partir du XVe siècle et de la colonisation entre le XIXe et le XXe siècle. Dans la mission primordiale des envahisseurs, il faut le dire, de déposséder culturellement et spirituellement les Africains, afin de les couper radicalement de leurs références ancestrales et civilisationnelles, « Ceci pour installer dans les cerveaux des Africains le logiciel de la domination de la pensée coloniale, il était impératif de nous priver de toute source de connaissances, donc de lecture. » Les colonisateurs étaient conscients de la puissance libératrice de l'arme que constitue la connaissance au travers de la lecture. Oui, vous qui êtes à la maison, il faut lire. C'est ainsi d'ailleurs que les premiers missionnaires catholiques de cette double période déconseillaient vivement que le prêtre seul. En fait, il faut le dire comme ça, aux convertis forcés africains de lire leur Bible, argant que le prêtre seul était doté de l'onction divine nécessaire pour comprendre le message divin. Apparemment, ça se fait encore aujourd'hui. Car, combien lisent même d'ailleurs cette Bible ? Allez savoir, c'est toujours une interrogation. L'idée a fait son bonhomme de chemin jusqu'à nos jours au point où la lecture est devenue un fardeau. Oui, un fardeau. Eh bien, un fardeau pour les Africains. Même nos systèmes éducatifs fortement colonisés sont conçus pour empêcher de réfléchir, pour empêcher de lire. Ils forment des diplômés façonnés pour obéir. D'où l'insistance de bon nombre d'enseignants africains à obtenir dans les copies de leurs élèves et étudiants la restitution in extenso de leurs cours faisant de nos diplômés des perroquets dociles formatés à l'exécution et non à la conception. Voilà pourquoi nous nous disons, eh bien, quelle belle chose que la lecture. Est-ce que les Africains ne lisent pas ? Nous nous interrogeons. Qu'est-ce qui les empêche d'ailleurs de lire Albert Anatoly ici ? Oui, je pense qu'il faut d'abord relativiser notre propos de ce matin. C'est pas tout à fait vrai que les Africains ne lisent pas. Il y a une grande majorité d'Africains qui ne lisent quoi ? Ah, une grande majorité qui ne lisent pas. Qui ne lisent pas. Oui. Mais ceux qui lisent, lisent quoi ? Parce que si je pose la question, par exemple, au panel, à mes copains lisent, à l'effet de savoir quel est le dernier ouvrage qu'ils ont lu. Je suis certain qu'ils ont un peu de difficulté à me donner le nom de l'ouvrage qu'ils ont lu. Pourquoi ? Parce que, justement, nous avons deux ou trois problèmes qui peuvent être la résidence de cela. Mais avant d'y entrer, je voudrais faire un retour en arrière. C'est-à-dire, il faut déjà qu'au départ, c'est vrai, nous avions une culture orale. Ce n'était pas seulement pour raconter une légende au-dessus du feu le soir, non ? C'est-à-dire, nous avions une culture orale parce que, lorsque, moi je me rappelle, lorsque ma grand-mère voulait nous raconter des histoires, ou bien qu'elle voulait demander quel était son âge, elle vous montrait le nombre de pieds qu'elle a mis dans une jarre. Parce que, quand vous partez là, c'est que vous avez le son âge. Je crois que c'était aussi une forme d'écriture que vous pouvez mettre de lire. Là, c'était adapté dans le contexte, dans ce contexte où nous étions pratiquement dans ce que je pourrais appeler dans le monde indigène. Mais après, il y a eu, justement, cette rencontre avec les marchands, les missionnaires et les autres. Et, justement, le premier livre, à mon sens, qui est introduit de manière officielle sur le continent africain, naturellement, c'est la Bible. Vous l'avez indiqué, d'ailleurs, dans votre chapeau, que, dans un temps, dans un passé, pas très, très loin de temps, il était formellement interdit aux chrétiens de lire la Bible. Parce que c'était l'apanage des seuls illuminés qui étaient en soutane. Il paraît qu'à cette époque, on leur disait que si vous les abusez, ça va vous rendre fou. C'est ça. C'est ce qu'on leur disait. Maintenant, mais en même temps, il faut également rentrer dans ce que je pourrais appeler l'aliénation culturelle, qui est justement le fait de l'arrivée de ces missionnaires qui nous ont amené à comprendre que toute notre histoire imagée qu'on avait, parce qu'il y avait des histoires imagées, soit écrite dans un arbre, soit gravées quelque part dans une sorte de bibliothèque ancestrale. Eh bien, ces missionnaires venaient dégager tout ça et remplacer tout cela avec la Bible. Parce que j'estimais que c'était des trucs sataniques, démoniaques et consorts. Quand j'ai dit cela, maintenant je reviens sur la question même de la politique du livre, parce qu'il s'agit de ça. Parce qu'il faut écrire un livre, c'est l'État qui devrait, à mon sens, impulser, c'est-à-dire les dynamiques d'écriture. Parce que pour écrire, il faut un livre, il faut d'abord qu'il y ait des écrites. Est-ce qu'il existe justement, sur le continent africain, cette dynamique qui devrait amener, porter le gouvernement à financer les auteurs potentiels ? Parce que nous avons beaucoup de personnes africaines qui ont des manuscrits qui se donnent depuis des Matissellem dans l'État, faute de financement. Alors, ils vont écrire quoi pour être édité où ? Ça, c'est la grande question déjà, parce qu'il faut commencer par là. Parce que, nous ne l'oublions pas, la lecture c'est l'inutile, l'esprit nous avons l'habitude de le dire. Mais, tout à l'heure je demandais, quand il faut lire, qu'est-ce qu'il faut lire ? Parce que, très souvent, il y en a qui préfèrent lire des ouvrages qui n'ont rien à voir avec l'appropriation, soit de l'histoire, soit des connaissances. Ils lisent, comme j'ai l'habitude de le dire, des histoires grivoises qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, la construction de l'Afrique, je parle de la construction intellectuelle de l'Afrique. C'est fondamental. La plupart des auteurs, malheureusement que nous lisons très souvent, sont des auteurs étrangers qui parlent de l'Afrique étant éloignée de l'Afrique. Je suis rendu à lire, en ce moment, la colonisation racontée à ma fille de Christiane Tobira, qui est une afro-descendante, qui parle de l'Afrique, mais éloignée de l'Afrique. Est-ce que, vous, c'est juste que ce qu'elle dit dans cet ouvrage, ça refait exactement l'histoire de l'Afrique, la colonisation telle que vécue par les Africains, nous qui sommes sur le continent africain. Et très, il y en a qui, la plupart des auteurs également, qui sont très souvent des journalistes, qui sont reconvertis en écrivant, parle de l'Afrique, éloignée, n'est-ce pas, des artistes africaines. Je ne voudrais pas dire que nous n'avons pas connu, n'est-ce pas, des auteurs africains. Vous avez Cheikh Antoine Diob, Sébène Ousmane, entre autres. Vous avez... Cheikh Amidoukan. Cheikh Amidoukan. Vous avez... Birago Diob, David Diob. Dans le contexte camerounais, il y en a qu'on connaît. Mais pourquoi est-ce que leurs ouvrages, pour la plupart, ne sont pas connus ? Parce que ça ne rentre pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas vulgarisé, voilà. La vulgarisation de ces ouvrages, la pose problème. Au niveau même... Au niveau de la politique du gouvernement en la matière. Donc, je pense que... Aujourd'hui... Les... Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Parce que c'est aussi une question fondamentale. Moi, je pense que comme nous sommes dans un combat, il est important de lire des ouvrages qui parlent, n'est-ce pas, de l'Afrique. Peut-être pas seulement des autres. C'est important de savoir ce qui se passe chez les autres. Mais davantage, c'est davantage très important de lire notre histoire. Une histoire qui doit être écrite par nos fils, par nos filles. Lorsque je lis certains auteurs qui sont un peu... un peu assimilés, qui ont gagné de l'autre côté-là et qui nous... ont tendance justement à nous ramener, à nous raconter des histoires vécues de là où ils sont. Je ne pense pas que ça puisse être aider notre jeunesse à comprendre d'où elle vient, où elle vit, où elle va. Ça, c'est fondamental également. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi est-ce qu'on a... Et ça peut s'expliquer par le fait que nous avons, dans le système éducatif d'une manière générale, africain, c'est encore entre les mains d'un colon. C'est-à-dire qu'il décide ce que vous devez lire, qu'il décide ce qui doit être édité. Ne vous oubliez pas que très souvent, certains auteurs africains ont été censurés. Parce que, justement, ils posaient... Parfois, certains, d'ailleurs, ne retrouvent pas leurs livres. Voilà, carrément, ça dit que dès que ça parlait, on achète toute la collection, on détruit. On détruit. Donc, je pense que c'est une question qui, à mon sens, interpelle d'abord les intellectuels, les universitaires, davantage d'investisseurs, et ensuite, les politiciens. Et à la fin, les gouvernements, parce que c'est son... C'est parce que le gouvernement est là pour réguler. Mais en même temps, et c'est fondamental parce que écrire, c'est une chose, mais éditer, et ça coûte très cher. Parce que si vous voulez, par exemple, écrire... Les africains commencent à éditer, d'ailleurs, à lire à la télé, ici. On ne va pas également l'oublier. Non, je n'ai pas dit le contraire. Mais j'ai dit, ça coûte cher. Parce que si vous devez écrire un ouvrage, je prends le cas d'auteur Edimo, qui est de Mongoli, qui a écrit qu'il y a deux ouvrages sur l'économie, en Afrique, ou en Cameroun, ça coûte cher. Parce que là, il a été confronté, il est confronté à certaines difficultés, mais parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il est sur ces ouvrages. Parce qu'il faut mettre des moyens pour la recherche et ce n'est pas toujours très facile par exemple d'avoir accès aux archives. Quand ça existe, ce n'est pas très facile d'avoir accès au reçu d'informations, je ne sais pas, des mémoires vivantes, de l'histoire économique, culturelle, sociale, politique du continent. Ce n'est pas souvent très facile. Donc, je pense que là également, le gouvernement est interpellé. les gouvernements africains pour la plupart sont interpellés parce que il y avait, lorsqu'on parle de culture, on parle de la lecture, on parle du manège global, on parle de la culture, j'allais dire. Nous avions un festival qui était très court du côté du Burkina Faso, le FESPACO. Il ne sait pas si ça existe encore. Là, ça mettait en scène justement le cinéma africain qui véhiculait l'histoire passée, présente ou à venir du continent africain. Malheureusement, j'ai le sentiment que ce festival-là est mort. Non, depuis avec le coronavirus, c'est de... Non, c'est avant le coronavirus. Non, pas avant le coronavirus, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais ça existe, mais sauf que c'est un peu plus l'engouement, c'est un peu plus l'engouement du départ. Depuis l'année dernière, il y a quand même des problèmes, on va le dire comme ça. Oui. Maintenant, dans le contexte, dans le contexte général africain, je pense que nous avons des auteurs, quelquefois, il y en a que nous ne connaissons pas, mais il existe. Mais sauf qu'il faut amener les Africains à investir dans la lecture. parce qu'aujourd'hui, vous avez des Africains qui investissent plus dans la bière, dans le téléphone, c'est-à-dire... Je pense que nous l'avons souligné d'ailleurs dans notre propos. Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'ils investissent beaucoup plus dans la... J'avais dit la distraction. Le divertissement. La distraction. Pas le divertissement, la distraction. Pas la distraction. Parce que lorsque vous asseyez, vous avez des gens qui sont capables de dépenser 100 000 francs en bois de nuit, en nuit, soirée, mais qui ne sont pas capables d'aller jeter un livre qui coûte 15 000 francs. C'est pour vous dire. Parfois, un livre qui coûte seulement 2 000. Parfois, il faut que je ne sais pas ailleurs qu'il y a souvent les bourses du livre. Vous vous rappelez, on y va souvent à la bourse du livre pour avoir un livre à 1 000 francs. Très souvent, il débarque, il trouve un bon bouquin qui l'intéresse, il lit le titre, mais il ne lit pas. C'est quelqu'un d'autre qui le récupère à la fin pour vous trouver un titre de paix de votre ouvrage. Parce que j'en ai été victime. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, je pense qu'en réalité, d'une manière générale, nous avons une catégorie d'Africains qui, franchement, ont une sorte d'addition pour la lecture. Ils investissent même leur fortune dans les livres. Vous avez malheureusement une majorité qui ne lit pas du tout, qui lit, comme nous avons l'habitude de le voir souvent dans les images d'Adi Bies. Par exemple, dans les kiosques à journaux, vous voyez que je lis les grandes et ils sont agoutinés devant les kiosques. Vous trouvez tous les beautés d'Ex-Men devant un kiosque à journaux et ils sont là. ils lisent les grandes unes. Ils peuvent justement acheter le journal à 400 francs, mais non. Ils vont les commenter sur la une. Non, c'est-à-dire qu'ils vont vous parler des choses sans véritablement entrer dans le fond. Donc, je pense qu'il s'agit justement, il faut encourager, il faut encourager justement les Africains, la génèse africaine à lire. Hier, je parlais dans le cadre de notre thématique d'hier, je parlais par exemple des clubs de discussion, de conscientisation qui sont organisés dans d'autres pays, notamment au Sénégal, au Mali, ou bien en Nouvelle-Calédonie, vous avez donc c'est animé par les jeunes, mais dans d'autres contextes, dans d'autres pays africains, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Bien, je ne sais pas si vous avez participé justement à cette épopée de la fin des années 80, début des années 90, où il y avait justement les Harlequins, Zemblas, les Rodéos et tout ce qui va avec. Il y avait justement des clubs de lecture, on pouvait échanger un livre à 100 francs. Je ne sais pas si vous avez participé à cela. Commençons bien par là. Personnellement, non. Personnellement, non. Voilà, ça commence bien. Je suis plus jeune que cette époque-là. Voilà. Mais par contre, j'ai des grands frères et des grandes soeurs qui, je voyais beaucoup d'Harlequins dans les chambres et surtout, ils avaient beaucoup cette culture-là. Vous voyez, après avoir fini leurs travaux, les journaliers se couchaient, parfois ils prenaient des livres, ils disaient. Le souci aujourd'hui n'est pas tant le fait que les Africains ne le disent pas. Parce que moi, ce que vous avez si bien rappelé, c'est qu'il y a 2000 ans, c'est de l'ancienne Égypte. 6000 ans, il faut que vous puissiez. 6000 ans, Les cultures ont été créées justement par les Africains. Les cultures ont été créées par les Africains. Oui. Ce qui veut dire que les Africains ont du moins cette culture-là d'écrire et de lire. Le problème maintenant, parce que justement, si vous remarquez bien les plaintes au niveau de la non-lecture ou bien les Africains ne lisent pas, viennent dès lors où la population de l'Afrique commence à être plus jeune et commence à se rajeunir. Parce qu'en réalité, disons-le, moi-même je suis jeune, mais c'est nous les jeunes en réalité qui sont indexés. Parce que justement, les aînés comme Troisa, par exemple, ont encore cette culture-là de lire. Aujourd'hui, par exemple, il tient en fait une dépêche, un journal. Et ce qui veut dire qu'il a encore la culture d'écrit, il a encore la culture de la lecture. Le problème, c'est nous en réalité. Parce que la population africaine se rajeunit de plus en plus. Et comme elle se rajeunit, il y a encore du moins... Mais justement, les anciens devaient être un exemple, non, Vianney ? Justement, le problème... Pour pousser les jeunes à lire. À lire d'ailleurs de bons livres. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand vous regardez généralement le poids, vous regardez donc le contrepoids entre les anciens et puis les jeunes, vous vous rendez compte que déjà, la jeunesse commence du moins, c'est en fait, à emprunter un chemin, un chemin qui n'est plus qui n'est plus celui conseillé par les aînés. Je prends le cas, par exemple, des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand vous regardez, vous avez la quasi-totalité du moins de la jeunesse qui est déversée dans les réseaux sociaux. Quand vous regardez, quel est le contenu des réseaux sociaux en ce moment-là ? Vous allez vous rendre compte que c'est... En fait, ce sont des petites blagues, ça raconte n'importe quoi, ça sort le matin et puis ça dit beaucoup de choses. Parfois, ils ne sont même pas du tout vérifiés. Parce que justement, là, on est dans la distraction. On est dans le jeu. Et surtout parce que on a eu cette inculture. Justement, je parlais de la jeunesse. La jeunesse qui est sortie, qui est du moins, c'est en fait, qui a commencé, la population africaine qui a commencé à être plus jeune, a commencé à lorgner un peu un certain nombre de... En fait, une certaine vie, je peux dire occidentale, parce que les Occidentaux nous ont un peu lorgnié, enfin, nous ont miroité, c'est le terme, nous ont miroité une certaine vie qui est assez simple. ce qui veut dire que voilà, vous avez de ces jeunes, je vais dire, vous avez par exemple donc des musiciens qui se lèvent, qui ne sont jamais allés à l'école, qui vous disent, qui n'ont peut-être pas lu 10 à 100 000 livres, mais par contre, qui sont assez riches. Donc, vous voyez, la jeunesse commence donc à penser, à s'imaginer un peu être riche, donc se dit, bon, ok, écoutez, la lecture ne sait absolument rien, la seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir l'argent. bien sûr, parce que justement, ils se disent, dès que j'ai l'argent, je vais recruter en fait ceux qui ont les doctorats, ceux qui ont les doctorats. Vous savez combien de personnes ne lisent pas leur contrat de travail ? Commençons déjà par là, de jeunes, je parle de jeunes, parce que pour mettre ce sujet sur la table, j'en ai rencontré plusieurs qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas lu leur contrat de travail. J'en ai justement. Parce qu'à part moi, quelqu'un m'a dit, l'un de m'a dit, il m'a fait une confession, c'était trop long. C'est ça en réalité, le problème. Trois pages, pour lui, c'était trop long. Faites même une expérience, Steve, allez sur votre compte, parce que je sais que vous êtes suivi, sur votre compte Facebook ou Instagram, faites un texte qui est assez consistant, mais qui est long. Les commentaires en bas, beaucoup vous diront en réalité que c'est trop long. Je ne lis, c'est trop long. Et puis, comme le disait dernièrement, on le disait dernièrement dans une émission, le diable se cache dans les détails. Oui. Oui, mais c'est là justement parce que vous avez évoqué les contrats là maintenant, c'est que beaucoup, moi j'en ai connu, je ne vais pas les citer aujourd'hui dans mes entreprises passées, des collègues qui n'avaient pas encore ce qu'on appelle les petits caractères. Ils n'avaient pas pris la peine de lire les petits caractères. Ils avaient pris juste le signé parce qu'au départ, ils avaient vu juste un salaire, mais ils n'avaient pas vu exactement ce qu'il y avait, l'exigence qu'il y avait derrière. Et maintenant, arriver, arriver donc maintenant à mettre à profiter leur salaire, ils se retrouvent butés parce que maintenant, il y a des conditions, il faut rester tard, il faut faire ça, il faut faire ça. Et maintenant, ils se retrouvent parce qu'ils n'ont pas pris le temps et la peine de lire. Je vous assure que justement, le problème de la lecture commence dès lors où la population commence en fait à se rajeunir. Et elle rajeunit et pense donc maintenant et commence à avoir d'autres modèles parce que justement, vous voyez, regardez, en fait, tout s'est lié. Les jeunes ne se rapprochent plus des aînés. Pourquoi ? Parce que les jeunes ne vont plus vers leur culture. À l'époque, moi, je le disais encore sur ce plateau, c'est que, du moins, mon village, je le connais et j'y allais constamment. Ce qui veut dire qu'on nous rassemblait autour de l'arbre, on nous racontait l'histoire de notre village. Ça vous a mené à pousser à chercher également qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et maintenant, certains écrits parce que ce n'est pas toujours le livre qu'on voit mais parfois, c'est l'écriture, c'est l'information où est-ce qu'elle se cache. Donc, vous avez ces jeunes-là parce que ce sont aussi des humains qui se disent que si les jeunes ne veulent publier, bon, d'accord, je vais essayer de publier mais maintenant, les jeunes n'ont au moins un autre parce que vous avez à côté ces jeunes qui sont peut-être parfois deux à trois fois plus nombreux dans certains zones que les aînés. Alors, la masse critique de rapport de force, il est, je peux dire, il est disproportionné. Ce qui fait que maintenant, vous avez ces jeunes-là qui commencent à s'orienter vers d'autres cultures et la culture, en fait, qui est parfois très perverse. Ce qui fait que maintenant, on commence plus à se dire, écoutez, bon, voilà, quand vous avez des groupes, vous avez un, bon, je vais le citer, je vais le citer, un, par exemple, comme Kerelle Kongo, ça, vraiment, excusez-moi, excusez-moi. Mais vous avez du matin au soir, ce sont des ragots, on n'en peut finir, ce sont des médisans, ce sont des choses qui sont juste dites comme ça pour amuser la galerie. Mais vous allez trouver que ce sont ces groupes-là où vous avez le plus de nombre d'abonnés, le plus de nombre d'abonnés par rapport peut-être à un groupe comme peut-être une dépêche matinale, vous avez ces jeunes-là qui s'aggloutinent d'autres côtés parce que pour eux, ils se disent que bon, ok, quand je reste là et puis je rive de toutes les façons, un rappeur a fait le rappeur X, le je ne sais pas quoi, Y, Napalm. on s'accroche sur les vétis que de faire justement ce qui est juste. Ce qui est juste. Donc, le problème maintenant, lorsque dès l'heure au... dès l'heure au... dès l'heure où on l'a dit, maintenant, il faut qu'on revienne aussi parce que moi, comme je vous ai dit, c'est que je reviendrai toujours à non parce que les autres, en fait, ont conçu leur système. Ils savent comment le manager. Aujourd'hui, les réseaux, quand vous regardez la majeure partie, ce sont des éléments occidentaux parce qu'ils sont en train de passer à la dématérialisation du système. On va aller plus loin. D'ailleurs, reviennez, il y a pas mal de nos téléspectateurs sur Facebook qui nous envoient d'ailleurs des livres qu'ils ont écrits. Mais vous également, vous qui êtes à la maison, vous pouvez nous écrire, vous connaissez d'ailleurs le numéro du téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Vous allez nous envoyer les trois derniers livres que vous avez lus. On va faire un défi, vous allez voir ce qui va se passer dans un instant. Les trois derniers livres que vous avez lus, vous allez nous écrire au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Ne vous inquiétez surtout pas en vous savoir ce que vous lisez. En tout cas, pour l'instant, sur Facebook, Papi Stinet dit que la chef de M. Séguin, il sourit en me disant ça. Si vous connaissez l'ingénieur de M. Séguin, Papi Stinet qui revient avec Mustang, Rahan, Zagor, allez savoir. Bon, ça vous n'avez pas connu. Ça, il faut le savoir. Justement, Mustang, Rahan, c'était juste l'époque, juste avant ma naissance, juste un peu. Mais maintenant, je voulais terminer. Je voulais terminer en disant que là, on est en train de se diriger de plus en plus vers la dématérialisation, ce qui veut dire que les livres physiques commencent à mourir. Il faudrait que nous, les Africains, nous prenions conscience de ce que maintenant, les livres physiques, lui, bien suivant, Pavon fait partie de ce qu'on appelle en fait des musées, des musées à peu près. On saura que ça existait. Mais il faut que nous entrions de plein pied dans la dématérialisation parce qu'aujourd'hui, le grand fait de trois à dix ans, c'est qu'un jeune est capable de mettre 1000 mégas, 1000 mégas, à fait 1000 mégas dans son téléphone, peut-être utiliser un crédit de 500 par jour, acheter peut-être une bière. Mais quand vous lui dites d'acheter un livre de 100, il vous dit je n'achète pas. Alors il faut... Je vous rappelle quand même que les livres coûtent bon cher. Il faut arrêter de penser toujours que les livres coûtent très cher. Je prends un témoin à trois ans. Nous sommes partis à la foire du livre de 100, j'achète un livre à 1000 francs. Un livre qui date du 14e siècle. Steve, c'est vers là où je vais. C'est vers là où je vais. Justement, je suis en train de dire que lorsque vous faites le ratio entre un livre acheté ou entre des bouts de livres lus sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que les méga octets parce que, du moins, techniquement, vous dépensez ce qu'on appelle en fait une unité qui s'appelle donc à faire l'octet. Donc, à chaque élément que vous téléchargez, vous dépensez l'octet. Et l'octet, vous êtes facturé par l'opérateur. Quand vous faites donc le ratio, vous vous rendez compte qu'en réalité, par rapport à un livre physique, vous avez dépensé plus que normal, plus que ce que vous devez dépenser, en fait, plus que ce que vous devez dépenser en livre physique. Par rapport à un livre physique, vous avez dépensé donc plus que ce que vous dépensez donc en livre numérique. Il est donc de bon ton. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, ce que moi, j'encouragerais parce que moi, je ne suis pas un auteur, mais par contre, je lis aussi à mon niveau des livres, par exemple, plus techniques de mon domaine et aussi un peu de livres politiques aussi. Mais il serait de bon ton que les Africains, du moins, que des politiques soient mises en place pour que là, maintenant, qu'il y ait une migration, donc des livres physiques vers les livres numériques pour que maintenant, les jeunes qui sont plus dans le numérique s'y intéressent. Parce que, croyez-moi, Internet commence à prendre de l'ampleur. Vous avez une pénétration des smartphones qui commencent à friser les 75% aujourd'hui. Et chaque smartphone qui tombe sur une main a besoin d'une connexion. Qui a besoin d'une connexion a besoin d'un contenu. Et si nous laissons les autres investir à peu près le secteur, ce secteur-là, nous allons les laisser traverser. Et là, en ce moment, maintenant, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que notre jeunesse sera perdue. Si je vous posais une question, Col, votre dernier livre, c'était lequel ? Je vous dirais exactement que je ne m'en souviens pas. Magninke Fabrice, je vais me tourner vers vous. Il y a des gens, et d'ailleurs, une célèbre phrase qui déclare que si vous voulez cacher quelque chose, un secret d'ailleurs, à un nègre, à un Africain, vous n'avez qu'à le cacher dans un livre. Apparemment, cela, il faut le dire, se voit clairement aujourd'hui. Oui, cela se voit très bien, Steve. Et l'Occident a si bien joué son rôle qu'ils nous ont empêché de lire. Ils nous ont beaucoup plus encouragés dans la divagation intellectuelle. La richesse, vous savez, vous venez même de le dire tout à l'heure, la lecture nourrit l'esprit. Oui. La lecture est un aliment de l'esprit. Et de la lecture, j'ai la sagesse. Et de la sagesse, j'ai l'information. Parce qu'ici, je ressors de mon copain Nélis, deux thématiques. On a la thématique sur la lecture et on a sur l'information. Oui. réellement, les Africains ou alors les jeunes, les Africains en général n'élisent pas. La faute à qui ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Comment lire ? Parce qu'au-delà de lire, de dire, il faut lire, il faut lire, il faut d'abord avoir la capacité même de lire. Il faut savoir quoi lire. On ne va pas le démentir. On lit. Les jeunes lisent. Mais qu'est-ce que les jeunes lisent ? Ce qui est néfaste, ce qui est impropre, ce qui n'aide pas, ce qui n'est pas bon pour la consommation de nos concitoyens. Nous sommes beaucoup plus... Si vous postez quelque chose, qu'il soit long n'importe comment et qu'il révèle dans des choses futiles et inutiles, je vous assure, tout le monde va lire jusqu'au bout. Mais si c'est quelque chose de plus important, de nourrissant, on vous dira tout simplement qu'il est trop long. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Il faut donc aller là... Donc, là, en ce moment-là, on a su le continent africain des personnes qui ne sont pas à la recherche de la connaissance. Exactement. Mais plutôt à la dissection, la recherche de la dissection. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Les Africains ne lisent pas pour comprendre, mais ils lisent juste pour se distraire. Et... Qu'est-ce qu'il faut lire ? Il faut vraiment aller fouiller. Et nos aînés aussi ne nous ont pas aidés à ce niveau. Oui. Ils ne nous aident pas. Vous savez, lorsqu'on a des géo-éthocraties telles que les nôtres et dans notre pays, qui sont là pour la conservation du pouvoir, qui ne travaillent pas pour développer, qui ne travaillent pas pour penser. Parce qu'un sage le disait, diriger, c'est prévenir. Et on ne peut pas diriger du jour au lendemain sans prévoir. Sans prévoir. Oui. Aujourd'hui, ils sont là pour conserver uniquement leur pouvoir. Et ils ont mis tout en oeuvre que dès qu'ils partent, c'est leurs enfants qui continuent. Et c'est un système occidental qui demeure et qui reste là. Cependant, les Africains ne lisent pas. Vous avez parlé tout à l'heure de la Bible. La Bible est brandie de tous. Tout le monde, si vous allez même aujourd'hui dans les marchés, vous verrez des gens se balader avec la Bible en train de crier matin, midi, soir. A chaque souverain du lit. Vous allez avoir une Bible mais personne ne l'a dit. Mais vous avez suppris que chaque jour, les églises se multiplient. Tous courent pour rechercher un seul Dieu. Oui. On recherche dans quoi ? Si on a un même Dieu et qu'on lit, ça veut dire qu'on a la compétence de lire et de comprendre ce qu'on lit. Pourquoi ? Des divisions. L'Occident a donc profité de ça pour essayer de distraire. Maintenant, l'information de l'autre côté. Quel est le canal ? Quel est le code ? Quelle est l'information qu'on rétire dans ce qu'on lit ? Là encore, l'Occident nous a beaucoup berné. C'est pour cela que lorsque vous essayez de voir dans certains médias, on a des médias sociaux, on a nos médias conventionnels, lorsqu'on est dans des thématiques ou lorsqu'on a des propos tels que ce que nous sommes en train de débattre, les gens ne sont pas intéressés. Vous verrez, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus intéressés sur des chaînes novelas et autres. Quelle est l'information qui ressort de là ? Quelle est la leçon que la jeunesse peut en tirer aujourd'hui ? Lorsque quelqu'un se lève du matin au soir, que ce soit une jeune fille, les jeunes garçons aujourd'hui, ils sont aussi déçus, ils regardent des chaînes novelas du matin jusqu'au soir. Ils l'entirent quoi ? Comment, en Occident, on vous montre comment dans leur culture, un jeune peut sortir avec la mère, un jeune peut sortir avec la fille, un jeune peut sortir avec la cousine, deux hommes peuvent sortir ensemble, deux femmes peuvent faire des bêtises. C'est des cochineries. Un homme peut aller avec un animal. Autant de choses. C'est ce qu'on enseigne. Et pendant ce temps, tout le monde regarde, mais personne ne veut lire. Personne ne peut lire. Personne ne peut lire. L'information qui est véhiculée est ça. Et lorsqu'une chaîne panafricaniste, comme la vôtre ici, va se placer, il va vous dire, OK, voilà ce qui est bon pour vous. Voilà ce que vous devez faire. On pose des thématiques comme telles. Bon, l'Occident va maintenant prendre position. Ils vont commencer à voir comment il faut museler une telle chaîne. Comment il faut faire taire. Comment est-ce que il faut toujours laisser prévaloir ce qui est néfaste et négatif. Et là, maintenant, c'est le travail qu'encombre des panafricanistes. Un travail très fort. Un travail très fort. Et je veux encore profiter une fois de plus de féliciter ce qu'il y a déjà fait et ce qui doit être fait. Vraiment, il faut, il faut, il faut revenir à nos sources. Oui. Il faut revenir à nos sources et aller au-delà de ça. Et il nous faut un code de communication générale et générique. Au-delà de ça, il nous faut une langue, une monnaie. Il faut beaucoup cultiver les jeunes. Merci beaucoup. à vos Maying et Fabrice. On sait que c'est votre première, en tout cas sur DBS Matin. J'espère seulement que vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous savez, c'est votre baptême de feu. Aujourd'hui, je pense que Vianney, quel jour, c'est quelque chose. Messieurs, je vais prendre la réaction pour me tourner vers vous. Albert Anatole ici de Denis Notting-Wahabel qui me dit « Monsieur Ngoz, la thématique de ce matin est très intéressante comme on a l'habitude. Je réagirai par une question. Comment voulez-vous que l'Africain puisse lire quand son quotidien se résume à s'occuper des besoins basiques comme se nourrir et nourrir sa famille ? Combien d'entre nous ont les moyens à investir dans la lecture quand les besoins vitaux s'imposent ? Sans oublier que lire, c'est une culture, ce qui n'est pas entretenu même dans nos écoles et universités. Ce qui nous est offert, c'est des programmes télé vides et pas adaptés pour la plupart. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que là, il est en train soit de culpabiliser, soit d'accuser. Oui. Ou bien, pour vous, il est en train de faire une fuite en avant. Absolument. Parce que je voulais quand même vous rappeler que la télé ou comme l'ordinateur ou les smartphones, ça fait partie du plan de mondialistes. Oui. C'est important de le préciser parce que c'est plus facile de regarder n'importe quel programme de la télé que de lire un livre pendant moins de millions de temps. Parce que vous avez des gens, des personnes qui passent plus de deux, trois heures devant une télé que de passer trois heures. C'est petit, Albert Alatuna, ici, il y a des gens qui passent carrément toute la journée. Ils sont avachis sur le canapé. C'était un élément d'aboutissement de la télé. Ça, il faut le dire. Parce que très souvent, c'est que les gens regardent la télé, ce n'est pas toujours ce qui est constructif, ce qui est positif, ce qui peut amener justement à la désaliennation culturelle ou mentale. Donc, moi, je pense que que de passer deux ou trois heures devant une télé, je devrais passer au moins une heure dans un livre à lire un livre. À lire un livre. Et pas n'importe quel livre. Je voudrais, à la suite, n'est-ce pas, du message de notre spectateur, indiquer, tout à l'heure, je disais que le gouvernement est en partie responsable, parce que c'est le gouvernement qui élabore les politiques. De ce point de vue, nous allons ici convoquer l'absence, par exemple, de bibliothèques. En notre époque, je ne voudrais pas être nostalgique, il y avait des bibliothèques. On avait des bibliothèques, c'est vrai que c'était des bibliothèques. Il y avait des clubs de philosophie au quartier. Absolument. Même au sein des écoles, il y avait des clubs. Dans chaque quartier, il y avait un club de philosophie où on mettait un tableau et chaque jour, on mettait une pensée philosophique. Et le soir, tout le monde se retrouvait pour en discuter. On discutait quoi ? On discutait ? Bon, ça n'existe plus en tout cas. Dans l'établissement scolaire, il y avait les clubs d'animation culturelle. Oui. Absolument. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça existe aujourd'hui. Bien au contraire, nous avons plutôt les clubs de... Comment ils s'appellent ça ? Non, il ne s'agit pas de ça. Ils sont médias. Les médiathèques, c'est-à-dire, après on s'élève à étudier. Club journal ? Non, ce n'est pas club journal. Parce que le club journal, c'était autre chose. C'est-à-dire que le club journal, ça rendait compte, ça prépare les futurs journalistes qui avaient la vocation Je rappelle quand même que j'ai été directeur d'un club journal. Voilà. Président du club journal. À partir de là, on avait la vocation d'être journaliste ou un communicateur. Oui. Donc ça nous préparait à ça. Donc, vous avez également d'autres clubs, c'est-à-dire des animations qui préparaient... En tout cas, qui... Les animations culturelles. Voilà. C'est-à-dire, ça peut disposer à partir de là, on identifie les talents qui pouvaient devenir... Club de danse. Comme vous êtes devenu vous. Par exemple, mon journaliste, moi j'étais dans un club du Céjar, au lycée éthique, sans publicité. Vous aviez des clubs de musique. C'est-à-dire, ceux qui avaient la vocation de devenir musicien, ou bien instrumentaliste, ça partait de là. Ça partait de là. Aujourd'hui, tout cela a été déstructuré sur l'établissement. Ça, il faut le dire. Il faut donc que le gouvernement, déjà, la plupart des bibliothèques qui existent, ça a pas dit au local terme. C'est-à-dire qu'ils veulent nous enlèner avec leur culture. Je n'ai pas déstructuré, machin. Je ne peux pas le citer ici. Donc, on devrait avoir dans le contexte camournais de la décentralisation, on devrait avoir dans chaque commune une bibliothèque qui met en perspective, justement, les ouvrages des auteurs africains. Malheureusement, ça n'est pas du tout. Deuxième chose, moi je pense que c'est pas... C'est vrai. On peut quand même... Il y a peut-être des gens qui ont envie de lire, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter un livre. Mais tout à l'heure, vous l'avez indiqué, vous avez acheté un livre qui coûtait mille francs. C'est franc. Oui. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont même pas envie de lire, mais qui arrivent chez vous, ils prennent un boucan juste pour se pavouiser. Moi, j'ai déjà perdu un livre comme ça pour se pavouiser ici. Pour se pavouiser avec ce boucan-là. Et puis, il a barré au premier gargobien, au premier bar d'à côté. Et le lendemain, quand vous lui demandez, vous le trouverez, il vous dit qu'il vous le ramène dans deux, trois mois. Finalement, ça se perd. Vous avez donc exactement aussi ceux qui ont envie de lire, mais qui n'ont véritablement pas des moyens de le faire. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à aller sur le... C'est honnête, il n'existe encore ici, c'est vrai café. Il y en a qui ont... Si vous êtes capable de vous acheter un téléphone qui coûte 30 000 francs, c'est pas par exemple... Des baskets, des chaussures, une veste. Vous avez des individus qui s'assoient dans un bar, ils dépensent 5 000 francs. Oh, il y a des livres qui ne coûtent pas 5 000 francs. Je pense que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est vrai que le gouvernement devrait mettre en place des politiques qui incitent à la lecture. Je parle de la lecture saine parce que les agor, les moustins, tout ça, c'est les banques de sinic. Mais vous avez par contre publié par exemple une vidéo grivoise comme je les appelle sur Facebook. Il y a Camus des Kwakou, Albert Anatole ici. Vous aurez... Kwakou, c'était des légendes un peu africaines. Oui. Publiez une vidéo grivoise comme je les appelle sur Facebook, vous aurez une explosion de vues. Mais publiez donc justement quelque chose de très sérieux à peine vous aurez... Deux vues. Deux vues. À peine. Oui. Et zéro live. Donc, ça vous dit ce que ça veut dire. Donc, il y a un problème de culture. Et c'est une question d'abord de culture familiale parce que dans... Là, moi j'ai été... J'ai grandi, nous avions une culture de la lecture. c'est-à-dire que nos... Mes tuteurs nous ont inculqué la culture de la lecture. Ça aussi, c'est la responsabilité des parents. Il y a un parent qui est capable d'acheter un livre à son enfant et lui dit tu me fais le résumé, n'est-ce pas ? Le résumé de son livre. Tu me fais la note de lecture de ses livres. Oui. Tu me fais la note de lecture de ses livres. Ça encourage l'enfant à avoir la tradition de la lecture. Mais lorsque vous demandez à l'enfant on avait plutôt fait du karaté, pratiquer du judo ou bien du basketball, du football, il y a quand même un problème. C'est vrai qu'en notre temps, on avait tout ça. Cela n'enlève pas justement le fait de lire au moins d'abord deux heures de lecture ou une heure de lecture par jour. On avait cette culture multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs activités à l'époque qui nous acquièrent. Vous comprenez qu'à l'époque justement, on avait moins de violence parce qu'aujourd'hui vous avez une jeunesse qui est devenue très violente justement du fait des réseaux sociaux de ceux qui regardent à la télé qui n'est pas très bien pour être adapté à notre environnement, à notre culture. Donc, je pense qu'aujourd'hui il est important à mon sens que les ministères, en tout cas les politiques d'abord qui ont la responsabilité d'éduquer la jeunesse remettent au programme les activités culturelles. C'est important. Et remettent également au programme les anciens livres qui faisaient justement la fierté des Américains. Il faut que chaque établissement scolaire puisse avoir une bibliothèque. Ce n'est pas ce qui est le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'à notre époque, il y avait des établissements qui avaient une bibliothèque. C'est-à-dire qu'ils parlaient quelquefois soit des livres au programme, soit des livres au programme, soit d'autres revues historiques. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Il n'existe pas de bibliothèque. Encore moins des sites de cinéma puisqu'ils ne s'en existent même plus. Bon, je pense qu'aujourd'hui il faut tout cela. Mais pour revenir à l'essentiel et à la thématique, nous avons besoin des livres qui soient écrits soit par des Afro-descendants, soit par des Africains qui parlent de notre histoire, de notre histoire, l'histoire, n'est-ce pas, de la race humaine. On peut également lire des livres qui parlent de complot contre l'Afrique. Non, nous disons que les livres sont prioritaires. Ce sont les livres écrits par les auteurs africains ou afro-descendants ou d'origine africaine. C'est ça parce que nous parlons régulièrement ici de la population de notre culture, de notre histoire. Ce ne sont pas les autres qui doivent s'approprier notre histoire. Très souvent, qui est écrit sous un prisme très erroné. Oui. Parce que lorsque vous avez des auteurs étrangers qui écrivent sur votre histoire, vous n'êtes pas certain que les éléments qui sont mis en relief sont... On a là d'ailleurs des beaux livres. Cahier de retour au pays d'Atlant du MBCZ. Vous avez le paille noir. Vous avez Ferdinand les Paulyonnes. Le monde s'effondre de Chinois à Kiébé. Cris l'obède de la littérature. Voilà. Ville Cruel, ça parlait de quoi ? Ville Cruel, ça parlait justement de la facture sociale. Tanga Nord et Tanga Sud ? Les inégalités sociales. Parce que c'est important. La forêt illuminée, l'enfant battu, tout ce qu'on peut... On ne va pas perdre nos... Moi, je pense qu'absolument, on ne peut pas les perdre parce que ça les amène à faire des recherches. Oui. Parce que lorsque nous nous posons une thématique sur la table, ça doit pouvoir... Pousser les uns les autres. À faire des recherches. Et j'apprécie très souvent que lorsque je vais dans la cyber, je constate que très souvent les thématiques que nous prenons sur la table font l'objet des recherches dans les cybercafés. Et c'est bien. Et pendant ce temps, le défi est relevé par nos téléspectateurs qui sont en train de nous écrire déjà et qui envoient le dernier livre qu'ils ont lu. Je vous ai dit le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos écrans. Nous voulons pousser justement les Africains à voir la culture de la lecture. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous écrire ce matin et surtout à nous donner le nom du livre que vous avez lu. Je prends une autre réaction à Vianney Keldjong, Jean-Pierre Sigret qui nous écrit Il y a hélas depuis longtemps la culture de la médiocrité dans nos pays. C'est une tendance qui peut et doit être renversée. Cette histoire de la bière est un véritable poison au Cameroun. Je vous suis depuis la Californie. Là encore, on a un gros poison aujourd'hui. C'est la bière. Tout le monde peut s'acheter une bière mais personne ne veut s'acheter un livre. Oui, personnellement, moi je ne... Je vais un peu ramer à contre-corant de ce qu'il est en train de dire parce que vous avez des pays comme l'Allemagne là où on a la fête de la bière, là où on boit. La fête de la bière qui a été transportée jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà, il ne faut pas oublier. Là où on boit. Mais vous avez ces gens, lorsqu'il faut travailler parce que moi, je connais parce que j'en ai côtoyé pas mal des Allemands. Ils ont une science mais alors une discipline qui ne dit pas son nom. Ils boivent. Croyez-moi, quand ils boivent... Mais ce que chez les Allemands, c'est une tradition. Oui, bien sûr. C'est une tradition culturelle. Justement. C'est juste... Oui, si. Une journée culturelle. Justement. Il faut bien préciser. C'est pour cela que moi, je vous débrouille en touche pour dire que la bière n'est pas un problème. Mais c'est plutôt une mœurs en réalité qui sont un problème. Pourquoi ? Quand je parle de mœurs... Non, attendez. Je ne mets pas... Du moins, je ne fustige pas ce que nos parents nous ont enseigné parce que du moins, ceci, nous suivions exactement ce que nos parents nous avaient enseigné. Je crois que nous aurions beaucoup... Un certain nombre d'outils pour affronter la vie aujourd'hui. Le problème maintenant... Moi, je reviens justement à ce que le premier téléspectateur a dit tout à l'heure quand il a interpellé le grand frère Troisa. Il disait le véritable... Comment lire ? Comment lire ? Quand on n'arrive pas à subvenir aux besoins primaires ? Aux besoins basiques. Aux besoins basiques. En réalité, c'est là où le bas baisse. Parce que, croyez bien, moi, si vous faites le ratio sur 10 personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez par exemple 7 à 8 qui n'ont pas de travail, qui sont, par exemple, qui sont au chômage, qui parfois profitent d'un instant entre deux assiettes à laver et maintenant pour partir sur les réseaux sociaux pour essayer de se divertir. Ce que vous allez remarquer, il est cyclopère... Est-ce qu'on se divertit justement sur les réseaux sociaux via lesquels ? Justement, c'est que sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est un outil de divertissement. Ces gens-là qui reviennent, en réalité, ça leur permet à peu près de fuir leur quotidien. Donc, ils se projettent dans une réalité qui n'est pas la leur. Parce qu'ils se disent qu'en ce moment-ci, ça leur permet au moins, l'instant, peut-être d'un oubli ou quoi que ce soit, mais maintenant, de pouvoir un peu oublier de vivre un peu près une vie qui n'ont peut-être pas la possibilité de vivre en réel. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de personnes, quand vous regardez, c'est pour ça que vous voyez à peu près la prolifération de ce qu'on appelle en fait des fakes. Parce que les gens passent le temps à créer des éléments pour se rendre à peu près importants. Parce qu'ils ont besoin d'être importants. Les gens qui créent ce nombre de fakes et tout, ils ont besoin d'attirer l'attention sur eux. Et parce que justement, ils ont besoin de se sentir important pour la société. Donc, on crée des fakes pour avoir de l'attention ? Croyez-moi. Croyez-moi. Beaucoup créent des fakes Bon, là en ce moment, on a des cas sociaux finalement. Bien sûr. Justement parce que vous avez des problèmes basiques que ces gens n'en arrivent pas à résoudre. Vous allez vous rendre compte, je vous ai pris le cas de l'Allemagne tout à l'heure, c'est que dès l'heure où ils ont fini de boire leur bière, attendez, ils reviennent parce que chacun sait que, bah tiens, je dois aller peut-être m'occuper qui peut-être de mon entreprise qui fait dans les marmites, qui de mon entreprise qui fait peut-être dans le bois, peut-être dans les NTIC. Parce que justement, après, vous avez cette aide-là qui leur vient de l'État qui les permet à peu près de subventionner, d'amortir un certain nombre de charges. Ce qui fait que dès l'heure où ils ont fini de boire, ils pensent directement aller travailler. Et si dès l'heure où on a fini de boire, il faut qu'on aille dormir, il faut qu'on aille faire le chaud sur les réseaux sociaux, il faut qu'on revienne à peu près et se dire bon, ok, je suis le malin. Je suis le... En fait, ils sont malins comme on dit au quartier. Donc, moi je dis, je souscris vraiment à la... Du moins, ça fait dans la thèse du téléspectateur qui disait à peu près que les problèmes, du moins, ça fait des problèmes primaires ou bien des simples problèmes, ne nous permettent pas d'aller au devant. Parce que, souvenez-vous, on dit... Mais ce qui m'épate quand même sur vous, Vianney Keldion, vous nous dites quand même que ces personnes sont capables de s'acheter une bière, mais elles sont incapables quand même de s'acheter un livre. Ces personnes sont capables de s'acheter des mégas pour se retrouver sur Facebook, mais elles sont incapables quand même de s'acheter un livre. Vous savez, si vous allez dans un bar, c'est pas de leur trouver des raisons. Oui, je suis d'accord que dans un bar, vous pouvez rester toute une journée et vous n'allez pas absolument payer une bière parce que d'autres vont la payer à votre place. Allez dans un bar, allez dans un bar, écoutez les commentaires des gens. Les gens vous disent qu'à peu près j'ai trop de problèmes, mieux la bière me fait oublier. Et surtout, certains ont même sorti un slogan, c'est que ouais, depuis les problèmes on a appris à nager. Parce que beaucoup avaient donc le... Bien sûr, beaucoup avaient l'habitude d'aller au niveau des bars pour noyer leurs soucis comme ils disaient. Parce que justement, beaucoup estimaient qu'en buvant peut-être là maintenant, ils pourront au moins se dormir parce que sans la bière peut-être ils ne dormiront pas parce que les problèmes vont les assaillir et leur nuit va devenir un peu plus ténébreuse. Donc, ils se disent qu'en buvant, c'est pour ça que vous avez beaucoup... Vous n'avez trouvé des excuses là. Non, je ne trouve pas des excuses. Je ne trouve pas des excuses. J'essaye juste en fait d'aller de manière très froide, de regarder la société telle qu'elle est de manière très froide, sans complaisance aucune et maintenant sans même parti pris. Parce que aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Croyez bien que si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes que sont les problèmes de la faim, que sont les problèmes peut-être de... De la soif ? Non, pas de la soif. Bien entendu, parce que les gens ont déjà assez... Vous avez commencé à crier. Parce qu'à part, le seul problème n'a mené à ce problème de la soif. Non. Si on n'arrive pas à résoudre des problèmes comme le sous-emploi, peut-être une manque d'emploi, l'accompagnement, même qui est quasi inexistant dans nos pays il y a peu plus. On va laisser donc maintenant la porte ouverte à certains... À certaines... À certaines diversions, à certaines... Enfin, à certaines dépravations, même des mœurs. Et qui a encouragé par cette... En fait, par cette dématérialisation-là. Justement, parce que vous avez donc ces réseaux sociaux maintenant qui encouragent cela. Parce qu'on a laissé le libre champ à chacun de faire ce qu'il veut. Je vais vous prendre encore un exemple pour finir. Par exemple, vous avez... En Chine... En Chine, vous avez tout un gouvernement. Je ne dis pas parce que je suis un des fervents défenseurs de la liberté d'expression. Ça, je le dis. Mais maintenant, vous avez... En Chine, par exemple, ces médias qui, du moins, ils ont adopté leur système, leurs réseaux sociaux qui diffusent, en fait, l'information qu'ils veulent... Ce qui veut dire, par exemple, que vous avez maintenant chez eux des jeunes qui sont capables d'aller faire peut-être de la formation militaire de manière volontaire. Aller avoir le patriotisme de manière volontaire. Et à moi, et à moi, aller, bien entendu, boire aussi, mais avoir le sens maintenant du dévouement, du dévouement, donc, vis-à-vis de son État. Ce problème, on n'a pas parce qu'en fait, on a laissé, on a laissé, on a laissé cet espace-là libre. Et maintenant, parce que je mens, les jeunes s'y engrouvent parce que de l'autre côté, ils n'ont pas, ils n'ont pas matière à s'occuper. Vous savez quand même que lorsque vous arrivez en Chine, dès que vous descendez de l'aéroport, on change votre téléphone ? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. C'est votre téléphone qu'on prend d'abord en premier. Votre téléphone comprend et maintenant, on change votre téléphone parce que justement, on a envie de vous mettre dans un canal que maintenant, la Chine peut contrôler. Et maintenant, parce qu'on s'assure que vous n'irez pas à l'encontre des intérêts de l'État. On vous a compris parfaitement, Vianney Keldjian. Je vais me tourner vers vous, Manning et Fabrice. En tout cas, un autre de nos téléspectateurs nous écrit d'ailleurs sur Facebook ce matin. Je vais prendre d'ailleurs les réactions. Je vais prendre également les réactions de nos téléspectateurs qui vont nous écrire sous justement le numéro de téléphone qui s'abîche au bas de l'écran. N'oubliez surtout pas, j'aurais besoin de savoir quel est le livre que vous avez lu en dernier ces jours-ci. Pour lui, bien comme là, il dit que c'est le problème des écoles africaines. On n'a plus de club ni d'activité culturelle. Important, nos gouvernements minimisent cet aspect de notre éducation. Non, il est vrai de le dire. Oui. Nos gouvernements à l'heure actuelle ont oublié ? Ils ont refusé. Ah d'accord, ils ont refusé. Ils ont refusé, c'est exprès, c'est fait à dessein. Parce qu'il faut conserver le pouvoir. Oui. C'est stratégique. C'est stratégique. Nos gouvernements ne veulent pas mettre une politique éducative nécessaire qui va nous permettre d'acquérir des connaissances. Parce qu'ils savent, un peuple qui a la connaissance, qui a le savoir, c'est un peuple qui peut les dépasser à gérer devant. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. D'où je parlais tout à l'heure. Quand je parlais des informations, qu'est-ce qu'il faut vraiment ? Quelle est l'information qui est véhiculée ? Dans ça, il faut avoir la bonne information. Et il faut maintenant savoir quelle est la bonne information. Pour connaître et comprendre la bonne information, il faut déjà connaître la mauvaise. Et c'est cette mauvaise information qui est aujourd'hui véhiculée. Vous verrez, je ne sais pas si c'est vrai. Vous pouvez m'arrêter si je me trompe quelque part. Il est souvent dit qu'il y a certains médias européens qui mettent en Afrique qui ne mettent pas en Europe. C'est vrai ? Totalement vrai ? C'est vrai. Moi, je n'y étais pas. Mais c'est ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est. Bon, ok. C'est ce qui est. Lorsque des médias qui disent des choses sur l'Afrique matin, midi, soir et ne les mettent pas chez eux, le plan, il est là, il est clair. C'est ces mêmes médias-là qui ont permis à construire une mauvaise image, qui ont permis à construire une mauvaise information selon laquelle je prends peut-être le cas du leader Kadhafi, le leader libyen qui a cette mauvaise information qu'ils ont construite en disant que Kadhafi était un dictateur, un mauvais président, ainsi. Alors que voilà un homme qui avait une pensée noble pour l'Afrique. Mais on l'a complètement inversé avec ces mauvaises informations. Aujourd'hui, les Libyens, les Africains sont en train de voir le même cas qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire avec Laurent Barbeau. Aujourd'hui, même sur notre scène camerounaise, on voit, il y a des partis politiques ici qui ne vivent que du fake news, qui ne vivent que de ça. Donc, ils n'ont aucun programme politique à proposer aux gens. Moi, j'ai été éduqué par mes aïeux, sous la parole, de temps à autre. Mes grands-parents nous inculquaient du savoir. Et mon grand-père me disait souvent tu es un camerounais, que tu sois en Dôme, que tu sois à Poudlaloma, que tu sois à Macaque, Mandiap, à Fongo-Tongo, n'importe où, tu es camerounais, tu es chez toi et tu dois vivre chez toi. Je pense que c'est des connaissances comme telles qui sont mieux et qui devaient être véhiculées aujourd'hui, d'où la bonne information, d'où le bon livre. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Ce n'est pas lire les histoires qui amènent les camerounais à se diviser comme certaines vont vous dire non, le communautarisme est mieux. Chacun va mener sa part d'idéologie. Qui vise à diviser ? Vous avez le communautarisme, vous avez le tribalisme, chacun vient avec sa part parce qu'un peuple veut se diviser, rester. Plus vous vous divisez, plus l'assaiant vous envahit et plus vous êtes faible. Vous êtes sous la domination de l'autre. Nos médias aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Rien de bon. Ils sont là du matin au soir dans la divagation intellectuelle. On ne propose rien aux jeunes. Les jeunes vont aujourd'hui à l'école ils n'ont rien. La seule chose qu'ils ont sous-programmé et pour aboutir des jeunes, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Moi je serais très contre mon cher René Vianet. L'alcool n'aide en rien et nous apporte en rien. L'alcool n'a jamais aidé quelqu'un. Plus on boit, plus on devient habitué, on ne fait rien. Regardez, quand on prend une zone universitaire comme Ange l'affaire, vous trouvez tout autour de bas. Et c'est là où le temple du savoir, on doit voir par là le temple du savoir. Au lieu d'avoir le temple du savoir, on a le temple de la malédition. Tout ce qui est néfaste et négatif s'y trouve. Oui, tout ce qui est néfaste et négatif. de l'homosexualité, le temple de ceci, ça va se retrouver là-bas. Et avec raison. Pourquoi ? Parce que on a raté le cap et nos gouvernants sont là, ils sont fiers de ça, ils voient tout ça. Eux, ceux qui sont là et ceux qui les intéressent c'est de manger, c'est de voir comment on va un peu toucher dans les fonds. Voilà une pandémie. Voilà une pandémie qui rase le monde. Quelle est l'information que nous avons ? On n'a pas une bonne information. Si tu me permets de réagir juste en 5 minutes, mais juste en 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Il n'y a pas encore fini. Je ne coupe pas, je ne coupe pas. Je voulais juste dire une chose en disant que les chaînes télé proposent du contenu. Ça, il faut le dire. Nous sommes aujourd'hui en train de proposer un contenu qui est somme toute très utile. Mais si vous regardez à peu près l'intéressement de la jeunesse d'un côté, par rapport peut-être en fait, par rapport au contenu, au contenu somme toute nobles que certaines chaînes comme DBS, comme peut-être vos voisins proposent, peut-être certaines thématiques du soir qui sont assez, du moins, ça fait, qui éduquent un certain nombre de peuples. Vous allez vous rendre compte que les jeunes, du moins, se suivent plus la distraction que ces thématiques-là. De deux, pour chuter encore sur ce point-là, c'est pour dire que je dirais encore une chose, c'est que ça, en réalité, c'est une réelle volonté politique, réelle volonté politique de laisser un peu, à peu près, les jeunes, donc du moins, aller vers la soulardise. Vers la soulardise. Parce que, en fait, comme mon copain élise le disait, et mon camarade, en fait, comme il le disait, c'est que, justement, ces jeunes-là, dès lors où ils ont bu, et c'est là où je pointais, parce que je ne défendais pas la bière. Je ne défends pas la bière. Je suis même contre ceux qui pensent qu'à l'oeil, s'il faut, du moins, se réduit la bière. Mais je disais que sous d'autres cieux, on trouve à peu près un contrepoids à la bière. Ce qui veut dire que... Vous savez quand même qu'en longueur de journée, les gens boivent la bière aussi. Oui, bien sûr. Et on ne le rend pas. Vous allez trouver des gens le matin. Bien sûr. Ils sont là, vous êtes en train de travailler à 4h du matin, ils sont au bar. Ils sont au bar. Si vous rentrez aux alentours de 18h, vous les retrouverez au même endroit. Vous n'avez pas quand même... C'est une autre culture quand même. Je veux vous faire une confidence. Oui. Moi, dans mon bureau, par exemple, généralement... Dans mon bureau, dans mon bureau, mon patron, mon patron généralement le midi ou bien ou du moins à certaines heures, il vous dit bon, OK, tout le monde pose. On part à la cuisine, on s'achète des bières et puis on s'assoit en bois. Mais ça n'empêche pas notre rendement. Je vous assure. Vous voulez vous doper. Non. Tout est une question de management qui encadre cela. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Vous pouvez continuer à écrire. Ne vous inquiétez surtout pas. Il faut avoir la culture de la lecture. Ne vous inquiétez pas. Je vais lire tous vos messages. Bonsoir, tout le panel et à toi, chers frères Ngo. Je serai un peu hors sujet mais un big up à tous ces membres du gouvernement qui ont détourné l'argent du Fonds monétaire international qui était en principe envoyé aux petits copains des clubs au niveau du Cameroun pour ajouter les vaccins AstraZeneca c'est-à-dire renvoyer tout cet argent chez eux et en plus de le cacher dans des paradis fiscaux. Faut donc remercier ces ministres de nous avoir évité le pire avec ces vaccins. Ils allaient nous imposer de nous vacciner de force. Si le Fonds monétaire international demande un audit indépendant pourquoi ne l'ont jamais fait avec la France et le CFA ? Bonne fin de matinée à vous. C'est Kouma et Zali qui nous écrivent depuis Londres ce matin. Je commence par les derniers messages. Bonjour M. Ngoz. Bravo pour la lumière et les vérités que vous transmettez à travers vos émissions. Je suis de France. C'est également la France qui kidnappe aussi nos enfants. Les juges utilisent les forces publiques pour trouver des prétextes afin d'arracher nos enfants pour qu'ils gagnent de l'argent avec. L'État français est criminel. Je suis tunisien. Même nos autorités consulaires ne nous défendent pas et sont à la botte de la justice criminelle française. C'est l'Afrique tout entière qui doit se réveiller face aux crimes des mondialistes et surtout contre le trafic d'enfants en France. Mes meilleurs salutations et encouragements continuent de dénoncer la vérité. Merci également à vous qui nous équipez depuis la France ce matin. Bonjour Libiaise. Une grande surprise ce matin. Je viens aux informations. Il s'agit de quels soucis. Nous ne suivons pas l'émission ce matin. Bonne journée à vous. Je suis M. Ntonner, Charles, infidèle téléspectateur. Nous sommes malades ce matin. Bonjour Conrad. Je suis en train d'aller au centre de santé avec François et elle va mieux, plus mieux ce matin. Elle y va pour prendre sa glycémie. Là, ce n'était pas notre message. Vous avez confondu. J'espère seulement que vous ne nous avez pas dit dans quel quartier ou encore dans quelle ville vous êtes et que vous n'avez pas d'IBS et sûrement vous êtes très malade ce matin. Je comprends parfaitement. Bonjour. La vidéo, l'audio, le fichier ou le livre papier se lisent. Tout dépend du contenu. Il revient aux gouvernants, aux parents, aux individus de savoir faire les choix. Que lis-tu ? Pourquoi lis-tu ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Je lis 10 à 15 chapitres de ma Bible chaque jour. J'exhalte les Africains à lire. Personne ne viendra augmenter votre savoir si vous refusez de lire. Cette personne s'appelle Éwony Cyril qui nous est pris d'ailleurs depuis Douala au Cameroun ce matin. Bonjour, bonjour. Belle thématique ce matin. Romual depuis Yaoundé. Moi, je lis père, riche, père, pauvre. Bon, ok. Vous avez choisi votre camp. J'espère que vous serez une multimilliardaire. L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Lui, il lit L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hille. Le prince Nicolas de Machiavel que je lis actuellement. Bien, ça fait déjà trois livres. Ça fait beaucoup. C'est déjà une bonne chose. Bonjour, Dibia TV, c'est plus stimulant de lire un livre physique qu'un livre numérique. Le livre numérique a du mal à trouver sa place. Un article ou un journal peut se lire numériquement car pas souvent long dont plus facilement assimilable. Un livre de 500 pages se lit mieux physiquement. Je suis, je vous recommande un livre. Livre Jupiter et moi et Dili Harris. Jupiter et moi, bien, on vous a compris. Vous êtes en train de le lire, apparemment. Bonjour, il est un grand mensonge de lire que l'écriture qu'une forme dont on se situe en Mésopotamie est la première éculture du monde. Il s'agit simplement d'une propagande de sémitique Boutout Lombeke qui nous a écrit également lui ce matin. Il pense que l'écriture vient entièrement et totalement de l'Afrique. Good morning, Steve. The theme of today is worth much. I am a writer and I know and I understand the power of knowledge. Knowledge either builds or destroy a people. True riches cannot be separated from knowledge. That's why we have to write, to rewrite our educational text from primary school to university levels. I read at least three books per month especially my Bible. The media is the weapon that is been used to detail the premature minds. Blessed day to the panelists. Please, I need to meet Dr. Jean-Paul Mbelec and talk with him for I have a divine message for him. Apostle Nelson Hachou qui nous a également écrit ce matin. The last three books I read are Angelic and Contest Mythical Union Translating God. Bon, voilà. Lui au moins, il est en train de lire. Lui également. Voilà, c'est apôtre Nelson Hachou qui nous a écrit depuis Bonavé. Bonjour M. Steve de la part des Africains. La plupart des Africains ne font pas de recherche pour savoir leur histoire. Programme de l'histoire et du français enseigné aux Africains est rempli des mensonges. Ce programme doit être réformé. Les jeunes d'aujourd'hui sont habitués à suivre le football européen et les fériés et les séries occidentaux. C'est une façon de formater les cerveaux africains. Vous savez, tout le monde aime les fériés. Allez savoir pourquoi. D'accord. Bonjour DBS. La culture de la lecture est un véritable problème dans la société africaine actuelle. Mais il faut aussi poser le problème de la qualité des livres dans nos différentes bibliothèques. Tous les ouvrages qui peuvent susciter un esprit révolutionnaire sont malheureusement mis hors de nos bibliothèques et marchés. Je vous assure que nos bibliothèques sont infectées par les livres qui ne cadrent pas avec le travail que vous êtes en train de réaliser. C'est-à-dire la révolution africaine. Vous nous conseillez de ne plus vous suivre sur DBS mais plutôt de lire. Non, on vous demande de continuer à suivre DBS mais ne vous empêche pas de lire. Nous sommes là tous les jours donc il faut également lire. Cela vous permettra justement de comprendre certaines thématiques que nous mettons sur la table. Je vous prends par exemple le cas avec les protocoles de Toronto. Je vous prends le cas avec la Charte de l'impérialisme, le Code Noir, les grands livres d'ailleurs que vous pourrez lire et qui pourraient vous apporter de belles choses. Bonjour M. Ngo, c'est à tous les panévistes, les imblas, Black, le rock, Tex Wheeler, Docteur Strange, Picsou ont animé ma jeunesse mais je dois dire aujourd'hui que ces livres ne m'ont pas trop apporté. J'étais choqué de voir que j'ai appris beaucoup de guerre mondiale que ce qu'on a appris à l'école en lisant les trois livres Ken Follett, Fall of Giants, Winter of the World, Age of Eternity, Origin de Dan Brown mais en exergue les méfaits de la technologie et pour mes trois livres, mes trois derniers livres, j'ai Nation et Naigre et Culture, Nation, Naigre et Culture, Civilisation ou Barbarie de Tchèque Antadiop, la philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga. C'est Mouto qui nous écrit Depuis la Suisse. Il dit, il faut aussi se demander, Steve, combien de jeunes vont au village pendant les grandes vacances. C'était l'occasion de faire les fous avec les cousins, mais le soir, l'ancien du village nous racontait notre histoire. Quelle époque riche, Steve. Oui, mais maintenant, vous êtes en Suisse. Voilà. Il faut bien remettre tout dans le contexte. C'est pour sourire, Mouto depuis la Suisse. Fidèle téléspectateur. Bonjour, Steve, et bonjour tout le panel. Moi, mon père lit beaucoup, mais moi, j'ai essayé, je n'y suis jamais arrivé. J'ai déjà commencé plusieurs livres sans jamais les terminer. C'est Johan qui nous écrit depuis Baganté. Il faut continuer à lire. On vous comprend parfaitement, mais vous avez 10 biais pour vous permettre justement de lire. En cours de lecture, il nous a envoyé d'ailleurs le livre, le monsieur qui nous écrit d'ailleurs ce matin. Eh bien, le livre qu'il est en train de lire, j'espère agrandir l'image. Eh bien, messieurs, c'est La fille qui s'est-elle résignée à la colonialité. C'est Nob, Georges Boniface, Nd5. Oui, vous avez déjà le livre. C'est Kossi. La jeunesse africaine a un sérieux problème aujourd'hui. C'est une jeunesse qui aime la facilité. N'oublions pas l'avènement de l'intelligence artificielle qui met à mal notre jeunesse. Merci à vous également. Cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour à tous les panellistes sur le plateau. J'ai lu 100% la 13e tribu d'Israël, l'Empire, Khazar, les faux juifs, la CIA, la société virile, la théorie des Kantas. Je m'intéresse beaucoup plus à la politique, l'histoire, les sciences mathématiques et physiques, les religions. La plupart de mes livres sont numériques et non physiques. Je les télécharge sur Internet. C'est Bayan, le Patriote, qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Steve, il y a tout le panel. Moi, je ne suis pas d'accord avec le SMS que vous venez de lire car en termes de boissons, on dépense beaucoup. Ces mêmes gens qui vous parlent de moyens sont ceux qui donnent des tournées dans nos bars. Donc, ce n'est pas trop un problème les moyens de moyens. Emmanuel de Bonaberry, vous avez donc compris que ce n'est pas un problème de moyens. Bon, voilà quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, Emmanuel de Bonaberry. Bonjour Steve, bonjour à tout ton panel. Il y a un bonjour très particulier à Triple A que j'ai eu à écouter un vendredi 30 avril quelque part dans la cité des Palmiers. Pour revenir au sujet du jour, je vous dirai tout simplement que nous les Africains et moi Serge Magui plus précisément, je lis difficilement pour preuve. J'ai téléchargé deux livres dans mon téléphone. Le Prince et l'Art de la Guerre, nous connaissons tous l'auteur mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore lu cinq pages de chaque livre. En un mot comme en mille, c'est vous-même les responsables de nos problèmes en ce qui concerne c'est nous-mêmes. Voilà, j'ai cru que vous alliez dire bon, c'est quand même grave. C'est nous-mêmes les responsables de nos problèmes en ce qui concerne la lecture. Beaucoup de courage à vous et merci pour l'éveil de l'Afrique. Serge Magui depuis la cité des Palmiers. Serge Magui également fidèle téléspectateur. Moi je lis chaque jour spécialement les livres spirituels surtout sur l'Afrique. Je suis spiritualiste et panafricaniste. J'invite, je fouille, je cherche et je veux que l'Afrique reprenne sa position d'avant. Aïe Yovogan depuis Avepozo au Togo. Bonjour Steve et à tout le panel mes derniers livres sont Réussir et devenir riche de Napoléon Hill La chèvre de ma mère de Rigardo Kanyama et L'esclavage raconté par ma fille de Christiane Taubira. J'aime beaucoup la lecture. C'est Ousmane qui nous écrit depuis Ouagadougou au Burkina Faso ce matin. Bonjour à tous les panélistes et à toute la communauté mondiale de DBS ce matin. Bravo pour le travail que vous abattez. Vos audiences sont une force pour le changement que vous voulez mais si cette force n'est pas vraiment entretenue elle finira par s'annuler. Le compte je compte sur vous pour des initiatives à développement durable c'est tout qui qui nous a écrit mais ne nous dit pas lui également où il nous écrit ce matin. Bonjour à tout le panel si vous voulez cacher une information sur un Africain le disait quelqu'un écrivez ça sur du papier puis affichez il ne viendra jamais lire ils sont peu les Africains qui s'adonnent à la lecture pour cultiver leur esprit tout ceci est dû à un manque de culture noire pour la passion de la lecture la paresse la facilité les médias occidentaux dans leur action déviante ont une influence néfaste cette personne ne nous a pas écrit non son nom c'est Bekada depuis Yaoundé ce matin toujours des livres la personne nous a d'ailleurs filmé des livres et l'a mis d'ailleurs en grande partie bonjour Libyes bonjour monsieur très belle thématique moi je suis un passionné de lecture mais déjà au Cameroun on a très peu d'espace de lecture voyez vous dans tout dans la cinquième il n'y a pas une seule bibliothèque il n'y a pas également une culture de la lecture on n'éduque pas la population sur les bienfaits de la lecture sur leur santé leur intellect et aussi la rareté le coût je vous prends un exemple au FNAC le livre le moins cher est 7000 francs je crois voyez vous un Ben Sikiner qui a un revenu de 5000 francs acheter un livre à 7000 francs ben c'est difficile j'ai une bibliothèque numérique de 5200 livres que je serais ravi de mettre à votre disposition et à vos téléspectateurs monsieur Ngo s'il vous plaît ajoutez moi dans votre groupe Whatsapp bon on vous a compris il dit l'aventure ambiguë de Tchekamidoukan qu'il a lu Domine ton monde de David Oyedepo anthologie africaine de J. Chevrier sont mes 3 derniers livres messieurs il sont nombreux les téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui nous envoient leurs livres bonjour la matinale Paul Biya le disque dur d'accord c'est ce qu'il en a de lire lui je ne comprends pas bonjour Steve bonjour à vos panélistes la thématique d'aujourd'hui est très très intéressante en réalité les africains n'aiment pas la lecture surtout les jeunes d'aujourd'hui les africains sont des problèmes culturels ont des problèmes culturels mentaux et rien ne peut résoudre ça ma dernière lecture était Axel Kabou l'Afrique refuse-t-elle le développement Emile Durkheim éducation et société Lloyd pour en finir avec les mentalités c'est Asian sociologue chercheur depuis Marwa qui nous a écrit également lui ce matin la résolution des problèmes basiques n'est pas une excuse c'est en se cultivant par la lecture et autres moyens qu'on pourrait sortir de cette précarité c'est BM qui nous a également écrit ce matin donc jusqu'à preuve de contraire on contredit ceux qui pensent que la bière est un problème bonjour au plateau des Libiès la matinale mon dernier livre lu est la chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama et bien il sont nombreux d'ailleurs qui ont écrit qui ont lu ce livre Maïmounatou depuis Yavoundé merci également à vous Maïmounatou depuis Yavoundé bonjour à vous les brillants panélistes plus particulièrement au nouveau qui vient d'avoir son baptême de feu aujourd'hui il a une analyse mathématique si vous pestif j'aurai besoin du titre d'un livre d'Egypte antique c'est Redangwa qui nous a écrit on vous donnera d'ailleurs ne vous inquiétez surtout pas bonjour à tous sur le plateau de Dibia ce matin je pense que c'est une bonne chose que les africains se mettent à la lecture mais faudrait-il que faudrait-il que ça soit des livres qui participent à l'éducation l'éveil des consciences la désaliénation et bien d'autres encore tout comme Dibia TV et très peu d'autres chaînes de télé sortent du lot les africains devront se lancer dans la lecture des livres qui sortent du lot pour l'un qui nous écrit depuis Yavoundé la capitale messieurs je reviens à vous dans un instant pour sortir de cette édition bonjour monsieur Thibault au panel Jésus a dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas Dieu a un livre appelé le livre de vie dans lequel sont inscrits des noms des élus pour dire que le livre procure à la parole l'éternité une connaissance orale peut être mal transmise ou falsifiée mais une connaissance écrite demeure éternelle et transforme celui qui la lit éduquons les africains à la lecture et faisons la promotion des auteurs africains dans cette guerre contre l'impérialisme l'ivresse que nous impose l'occident car ce que je lis m'influence psychologiquement moralement mentalement culturellement économiquement socialement politiquement culturellement ce que je lis me libère ou malienne c'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire lui il m'envoie le livre qu'il entendait lire Le Responsable mais je ne vois pas l'auteur de ce livre toujours des livres messieurs bonjour c'est Panélis courage à vous comme vous avez demandé voici mes trois derniers romans la grève des battus de Mariama Mba elle est malienne la ville cruelle des aboto camerounais l'office de David Ananu Togolet je vous écris de Sokode au Togo ce matin pardon le numéro de 3A c'est le fils du fétiche non c'est Toubaïe c'est Lima qui nous écrit justement depuis il faut le dire comme ça le Togo le 228 messieurs les messages sont tellement nombreux et ils sont encore nombreux à nous écrire ce matin bonjour monsieur le monsieur j'invite le dernier intervenant à lire les livres de Mangobetti Aimé Césaire et tous les autres qui traitent de la colonisation l'une des armes pour endormir les consciences était de noyer les populations dans l'alcool et ce qu'il nous dit aujourd'hui encore il est plus facile d'avoir une licence d'exploitation de bar qu'une autorisation d'ouverture d'un centre culturel et ça également c'est totalement vrai Basaben de Ndikinimeki et voilà quelqu'un qui nous écrit depuis Ndikinimeki idem pour les Amérindiens je parle du monsieur en lunettes bon apparemment vous commencez à comprendre et quand il dit qu'il lit les livres de son domaine ça fait rire Senghor disait la véritable culture est enracinement et déracinement enracinement dans son héritage culturel et déracinement ça signifie ouverture c'est ce qui il tire sur vous d'ailleurs ce matin bon d'accord bonjour les rois du micro ce débat est intéressant qu'à l'Afrique demeure pauvre parce qu'on ne lit pas assez la lumière s'acquiert par la lecture et la lecture est la véritable nourriture de l'esprit c'est perfecto de Yavoundé j'espère que c'est pas l'autre perfecto la lecture est fondamentale pour le développement d'un peuple si nos états devront partager les lectures et surtout les lacunes pour mettre en place des politiques de bonne gouvernance de base de nos NTIC il faudrait mettre en place des migrations puisque la télé et internet ont beaucoup changé notre quotidien dans notre vie au Cameroun mettre en place une bonne gouvernance pratique qui nous permette de pouvoir évoluer puisque nous entrons dans la sphère publique de l'évolution de notre pays dans les années passées nous avions lu Kaku Kouaku autant pour moi Bec, Blec, Le Rock Zembla, Rodéo en plus beaucoup d'auteurs africains Bernard Bédadier Olympe, Beli Kenoum Mongo Betti combien nos auteurs sont dans les programmes scolaires aujourd'hui Stéphane Fouégap qui nous écrit depuis Douala au Cameroun oui vous avez raison de le dire combien d'auteurs au programme aujourd'hui pas beaucoup l'alcool est un moyen de gestion des populations comment on gère tous les chômeurs sans laisser s'installer un certain nombre de distractions les femmes prient les hommes boivent et bien la vie est dure en Afrique et l'éducation scolaire qu'on reçoit à l'école ne nous sépare pas en termes d'attitude et de mindset à affronter tous les défis qui poussent certains vers les distractions la perte de vitesse la perte de vitesse d'initiation traditionnelle qui est une école de la vie n'aide pas à avoir des hommes les plus rationnels possibles merci également à vous qui nous avez écrit si quand on lit les livres qui ne nous parlent pas et bien on finit par se lasser mettez dans les programmes scolaires et académiques les livres qui suscitent de l'intérêt et vous serez surpris 25 mai 1955 massacre de Missa lu ce matin dans le groupe d'IBS merci à vous également qui nous avez écrit cette personne a effacé les messages bonjour à vous je suis le panel le dernier livre que j'ai lu c'est l'essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle de Martien Toa je crois qu'on doit donner plus d'accès aux livres et ouvrages car c'est pas légion d'en trouver aisément ça devrait être vulgaire en mon sens c'est Edgar Kenfak qui nous écrit depuis Bonaberry ce matin quelqu'un qui nous a envoyé un voice on n'en veut pas quelqu'un d'autre qui nous a envoyé également des images non ajoutez moi dans votre groupe WhatsApp c'est Salifoundere non Asoul Laurent qui nous a également écrit également voilà vous êtes nombreux l'auteur c'est Alfred Kouen d'accord notre ami Arnaud depuis Abidjan revient avec le responsable c'est le livre c'est l'auteur l'auteur est Alfred Kouen ce matin déstabilisation en cours au Mali à la Sanuatara à la manœuvre bon d'accord on vous a compris vous également terminons rapidement bonjour je lis actuellement Machiavel comment devenir un fin stratège merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique si vous pouvez ajouter moi dans le groupe WhatsApp de Dibiez Moubarak depuis Yaoundé bonjour Dibiez vous avez choisi un très bon thème ce matin depuis Kouakou qui a aiguisé notre appétit de la lecture il a fallu beaucoup de sacrifices pour qu'enfin des panafricanistes réalisent et produisent un magazine panafricain pour l'éveil des consciences et la promotion de la culture africaine des justes et coutumes africaines et d'un idéal africain le magazine Balater est paru depuis 7 jours pour le bonheur de nos enfants et surtout des adolescents je prends un dernier message monsieur parce qu'il y en a tellement bonjour Dibiez je vous salue tous désolé je ne suis pas sûr du titre de cette journée mais ce que je vais dire c'est que nous devons vraiment nous éduquer cette nouvelle génération fait peur elle est très dangereuse parce qu'elle ne sait pas ce qui est bon ou pas j'ai peur de ce qui se passera après Paul Biya nous devons vraiment faire attention aux informations que nous donnons aux jeunes le livre que je lis maintenant un message message to the black man par Elidia Mohamed que Dieu bénisse le Cameroun que Dieu bénisse l'Afrique c'est monsieur Antoine Roland depuis Béja qui nous a écrit également ce matin Béja je pense que c'est en Tunisie messieurs plus que quelques secondes pour sortir je vous dis merci Albert Anato ici il y a également un autre problème qui va se poser il n'y a plus de livres il faut le dire africains au programme je prends par exemple le cas de Seydou Badjan sous l'orage qui faisait d'ailleurs le plaisir de tous les élèves de cinquième on avait M. Césaire c'est un autre pays au pays natal du côté de la terminale trois prétendants un mari d'ailleurs l'auteur est mort il y a quelques jours c'était en quatrième je pense ou en troisième là on a l'impression aujourd'hui que les auteurs africains manquent à l'appel et surtout les vrais auteurs parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les auteurs qui sont parfois au programme c'est des nouveaux auteurs mais qui jouent pile ou face avec le gouvernement non le vrai problème c'est que la problématique que vous soulevez pose trois problèmes oui un la mafia du livre oui il y a là justement il y a de bon la mafia du livre c'est-à-dire que pour que votre oeuvre soit au programme scolaire il faut donner l'argent à la commission qui a la charge de l'agrément des agréments pour rapport n'est-ce pas au livre qui doit être inscrit au programme scolaire oui le second problème c'est quoi c'est que nous sommes encore nous avons un système éducatif qui est encore qui est sur le système espéraliste n'oubliez pas que nos systèmes éducatifs est décidés depuis Paris donc ce qui fait qu'ils ont enlevé au programme ils ont fait pression sur le gouvernement notamment l'espace africain pour enlever les oeuvres qui avaient vocation révolutionnaire oui lorsque vous lisez par exemple les abours de vie on a enlevé on a enlevé le pain noir parce qu'il s'agit là une vie de boy on a enlevé tout ça parce qu'il s'agit des ouvrages qui posent des problèmes authentiques de l'Afrique c'est-à-dire qui amène qui peut porter une certaine révolution culturelle intellectuelle le troisième problème qu'il faut évoquer c'est quoi c'est que nous avons justement un point avec nos dirigeants c'est-à-dire qu'aujourd'hui on devrait à mon sens dans le contexte africain privilégier les livres des ouvrages qui sont le fait des auteurs africains malheureusement c'est pas le cas pourquoi ? parce qu'il est question de pervertir justement notre système éducatif notre façon de comprendre notre perception de choses je termine par deux choses rapidement le temps nous est imparti nous avons au-delà du livre parce que le livre c'est une arme c'est donc pour revenir à la thématique c'est une arme parce que il a fallu comme mettre certaines thématiques dans le cadre de nos débats matinaux pour que les Africains comprennent qu'en réalité les Africains et l'Afrique ont un problème et ce problème ça vient d'ailleurs et non dans le contexte africain en dehors des problèmes de gouvernance le second problème pour ne pas passer par là il faut relever le niveau d'alphabétisation parce qu'on ne peut pas être électionné en alphabète merci beaucoup Albert Anatole ici d'avoir été là ce matin je dirais justement d'autres téléspectateurs de ne pas rater le mandat de Semben Ousmane il ne faut pas également rater Tchekamidoukane l'aventure ambiguë c'est Nubadia en sous l'orage suivi de la mort de Chaka ils sont d'ailleurs très nombreux c'était de bons ouvrages d'ailleurs merci à vous également Véliné Viané quel jour on avait été là ce matin ah oui merci à vous de m'avoir invité mais je vais présider ma pensée avant de sortir de cette émission il faut que les téléspectateurs sachent que je n'encourage pas non ils n'ont pas dit ça ne vous inquiétez surtout pas maintenant je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on mette en place des politiques qui permettent à peu près de créer des comptes parce qu'on ne va pas on ne peut pas empêcher des gens d'aller boire la boisson n'est pas mauvaise mais c'est l'excès qui nuit c'est l'excès qui nuit on tombe dans l'excès parce qu'on n'a pas un contrepoids on n'a pas donc un certain nombre d'occupations qui nous permettent à peu près après avoir bu de pensée et de ne même pas vouloir aller boire merci c'est Ben Ousmane le mandat c'est un livre que vous devrez justement lire encore et encore pour voir jusqu'où allait justement cette bizarrerie d'avoir un mandat c'était un mandat un mandat lettre à l'époque merci à vous également Mayang et Fabrice d'avoir été là ce matin oui merci Siv on vous a fait un coup de chapeau oui vous recevez votre baptême de feu bon c'est normal c'est une première bon je vais m'adapter avec le temps avec le temps bon mon mot de fin je vais recommander aux africains de beaucoup lire oui de savoir lire et de lire ce qui est bon et de lire ce qui est bon merci messieurs le constat est là plausible dans beaucoup de familles le livre et la lecture font partie du décor devant l'importance de la lecture comme facteur de transformation de l'individu et du pays les africains doivent cultiver la lecture permanente ici Christine Muriel pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos